Eh ben dis donc mes amis, les européennes 2024 ont enfin rendu leur verdict et comme d'habitude, les vieux ont sauvé la patrie. Eh oui mesdames et messieurs, si vous avez plus de 70 ans, vous êtes officiellement le pilier de notre démocratie. Les jeunes, quant à eux, ont préféré jouer à Fortnite ou regarder des vidéos de chats sur Instagram plutôt que de se rendre aux urnes. Mais ne vous inquiétez pas, ils finiront par comprendre l'importance de leur voix lorsqu'ils seront confrontés à la dure réalité de la vie comme la hausse du prix des croquettes pour chats. Dommage. L'Institut Ipsos a publié une sociologie électorale des résultats. Et il y a de quoi rire jaune. Les républicains de François-Xavier Bellamy ont vu 26% de leurs électeurs de 2019 se tourner vers le Rassemblement National. Les fans de Nicolas Dupont-Aignan et de Debout la France ont également succombé à l'appel de l'extrême droite. Avec 48% d'entre eux ayant voté pour Jordan Bardella et 25% pour Mario Maréchal. Quand je vous dis moi que les Français aiment le fromage, ce n'est pas seulement une question de gastronomie mais de répartition. On découpe le fromage à grand coup. De son côté, ou plutôt du côté de la majorité présidentielle, on peut se réjouir d'avoir conservé 80% de ses sympathisants. Mais il y a tout de même une petite fuite vers la gauche avec 6% ayant préféré le parti socialiste place publique de Raphaël Glucksmann. Et 4% les républicains. Oui quand même, les républicains ont récupéré un petit peu. Côté gauche, même carrément tout à gauche, c'est le grand bazar avec des électeurs éparpillés entre Raphaël Glucksmann, Manon Aubry, Marie Toussaint et Léon de Fontaine. Alors lui le Léon, le parti communiste, j'ai du mal à le cadrer. Il faut que je me souvienne de lui, c'est compliqué. La gauche française, c'est là encore un peu, non pas un fromage, mais un grand plat de spaghettis. C'est plutôt compliqué à bouffer, mais ça a du goût. Quand tu goûtes un petit sondage avec un petit peu de Gluckman, un petit peu de Manon Aubry, et puis tu rajoutes un petit peu de parti animaliste. Franchement, c'est goûteux, c'est fin, c'est très fin, ça se mange pas en fin. Bon, maintenant, on va aller vers les grands gagnants de la soirée. Le Rassemblement National a réussi de son côté plutôt à séduire toutes les catégories socioprofessionnelles. Ah oui, du prolo aux chefs d'entreprise internationales. Puisque avec 54% des ouvriers, 40% des employés et 36% des retraités CSP+, ayant voté pour lui, la liste de la majorité présidentielle de Valérie Ayer, quant à elle, a recueilli le soutien de 25% des retraités CSP+, et de plus de 15% des cadres. Tu m'étonnes. Les cadres ont également été convoités par Raphaël Gluckman et Jordan Bardella, qui ont chacun obtenu 20% de leur voix. Les Français et leur catégorie socioprofessionnelle, plutôt, c'est toujours du grand spectacle. Après, pour rester dans les imageries, dans l'imagerie un petit peu vidéoludique, à ce niveau-là, c'est plutôt comme un Tetris, tu vois. On essaye de faire entrer les pièces, mais il n'y a pas toujours les trous pour. Donc, c'est un petit peu comme ça, avec les cadres. Bon, l'enquête Ipsos s'est également intéressée aux milieux sociaux, ou plutôt social autoproclamé. Là, je n'arrive même pas à le dire. Puisque 51% de ceux qui se perçoivent comme défavorisés ont voté pour Jordan Bardella. Donc, vous imaginez, 51% des défavorisés ont voté pour les orles les plus sombres. Ah, c'est curieux quand même. Tantique, 17% ont préféré Manon Aubry. Donc, la LFI n'est pas le choix de ceux qui se considèrent comme défavorisés. Curieux. Alors, Manon Aubry, elle copte plutôt du petit intellectuel de gauche ? En tout cas, parmi les personnes se déclarant comme issues de catégories populaires, 38% ont choisi le RN, 14% le Parti Socialiste Place Publique et 11% la France Insoumise. Curieux quand même, hein ? Donc, ce qui confirmerait bien que le vote France Insoumise soit un vote, soit issu de population, issu de la grande méritocratie internationale, nous venant d'autres contrées à l'origine, et de la bourgeoisie bobo française, radicale gauche, intellectuelle et compagnie. C'est ce que ça nous montre. Enfin, parmi les personnes considérant, ou se considérant plutôt d'un milieu aisé ou privilégié, 26% ont choisi Valéry Haillet. Oh, comme c'est étonnant ! 19% Jordan Bardella et 16% Raphaël Gluckman. Les Français et leur perception de leur milieu social. C'est étonnant parce que quand tu regardes un petit peu plus la réalité des personnes qui votent, tu te rends compte que dans le vote LFI, on a un beaucoup plus grand pourcentage de personnes issues d'un milieu favorisé que défavorisé. Ouais, et beaucoup moins issues de catégories populaires. C'est étonnant quand même, hein ? Ouais, oui, c'est étonnant. Bah oui. Bah, c'est 10% d'électorat quand même à LFI. Qu'est-ce que je vous disais donc ? Bon, en tout cas, les gens, quand tu vois, tu leur demandes un petit peu ce qu'eux-mêmes ont choisi et où ils se situent, tu te rends compte qu'au final, les gens se font des idées de l'où ils sont, tout simplement, c'est bête à dire. Bon, alors pour finir, je pense qu'il faut parler un petit peu de Manu, de Macron. Donc, pour son appréciation, ça a posé évidemment sur les votes, puisque plus qu'une élection pour élire des députés européens, c'était une élection sanction contre la politique actuelle de notre gouvernement. Puisque 47% de ceux qui se reconnaissent dans une France en colère et très contestataire ont choisi le Rassemblement national. Donc, tu as pratiquement 50% des personnes qui se considèrent comme en colère et très contestataire. C'est un électorat qui se partage de façon pratiquement uniforme entre le Rassemblement national et la France insoumise. Eh bien, il y en a pratiquement la moitié qui ont voté RN. Tandis que 14% ont préféré Manon Aubry. Et la liste de la France insoumise. Parmi les sondés se sentant appartenir à une France mécontente, mais pas forcément en colère, trois candidats se détachent. 23% ont choisi Jordan Bardella, 19% ont voté pour Valérie Raillet et 19% ont favorisé Raphaël Glucksmann. Enfin, pour les personnes qui se sentent appartenir à une France satisfaite et apaisée, le résultat est sans appel, 61% ont voté pour la liste de la majorité présidentielle de Valérie Raillet. Il y a quand même des gens qui se considèrent dans une France satisfaite et apaisée. Vous voyez, il y a un problème. On peut dire que l'électorat de Bardella voit peut-être un petit peu trop le mal partout. en fait, l'association Immigration, Insécurité, etc. Mais de l'autre côté, tu as quand même ceux qui votent pour Ayer, donc la liste d'en connaissances, les macronistes, est quand même, elle, dans une France satisfaite et apaisée. Donc, tout va bien économiquement, socialement. Donc, de la paix sociale et de la paix publique et de la sécurité même publique. Et tout va bien. Mais c'est fou quand même. Donc, les résultats, je vous l'ai dit, sont sans appel. 61% de ces gens-là ont voté pour la liste de la majorité présidentielle de Valérie Raillet. Les Français et leur rapport à la colère, ça laisse là encore des plus curieux. Mais là, par contre, on a bien vu que la France est une cocotte minute et que ça chauffe, ça chauffe. Et là, on est arrivé à un moment où on a un ras-le-bol et ça explose un petit peu. Donc, en tout cas, c'était plutôt intéressant. Je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. On en discute très rapidement dans un live. Et puis, je vais continuer à m'intéresser un petit peu à tout ce qui s'est passé, tout ce qui est lié à cette élection, en essayant de décaler un petit peu par rapport à ce que les autres disent et mettent en avant, puisque bon, il y en a d'autres qui font très bien ça et mieux que moi. Donc, je préfère me concentrer sur les côtés qui, je pense, intéressent plus la communauté qui a l'avantage et le plaisir de me suivre. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui, j'espère, vous intéressera aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada